La fabrication du film, il y a deux choses. Il y a une frustration citoyenne du fait du confinement. Je vois que la psyché mondiale est tournée vers un problème économique, alors que je trouve que c'est un énorme problème sanitaire qui arrive et qui nous a été annoncé déjà depuis pas mal d'années. Là-dessus, il y a un documentaire sur Barry Kennedy, que je trouve formidable, que je recommande d'ailleurs, le personnage est vraiment étonnant. Et je m'étais dit, de façon saugrenue, et s'il n'ait pas vraiment dit ce qu'il voulait faire ? Voilà, c'est parti comme ça. Les idées saugrenues, souvent, c'est des idées de cinéma. Et puis voilà, c'est comment créer une fable à partir d'une rêverie idéaliste. Vous allez reprendre cette campagne ? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président ! Il est issu d'une upper classe, un peu comme Kennedy. On va découvrir que c'est pas si simple, c'est même l'objet du film. Et en fait, une fois qu'on vient le chercher, il s'est rappelé qu'il n'était pas vraiment Pierre-Henri, qu'il était aussi autre chose. Donc il dit, quitte à venir me chercher, les choses veulent changer, parce qu'il a parfaitement conscience de ce qu'il ne faut pas faire. Donc il se vend sous une étiquette, on va dire, ultra-libérale. Et puis en fait, il a d'autres projets. Pas forcément d'une gauche, d'une droite d'ailleurs, mais de mettre certains paramètres au premier plan, qu'ils soient surtout des paramètres écologiques, etc. C'est ce qu'il y a, à un moment donné, si je fais vraiment ce qui est prévu, je vais tout péter encore plus. Mais les gens qui financent la campagne, c'est des gens qui veulent justement, inconsciemment, péter tout encore au plus, ou qui disent ça sera pour plus tard, pas pour nous. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me la feront plus même quand je suis réglé. On t'a vu filmer ? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous ? Avant, là-haut, c'était Boulay-la-Ners qui devait faire le rôle, qui m'a planté, donc je me suis collé. Et sur celui-là, j'avais repéré un acteur qui est super, mais il fallait attendre un an, parce qu'il était très pris, etc. Donc au bout d'un moment, je dis que le plus pratique, c'est quand même que je le fasse. Mais je ne vous le cache pas, ça gâche un peu la fête, parce que jouer et réaliser, c'est fatigant. En plus, il y a une grosse différence d'âge avec ses cibles. Numériquement, ils m'ont un petit peu arrangé le coup, pour que j'aie l'air un peu plus frais. On est censé avoir été décollé ensemble, quasiment. Je l'ai déjà pensé être sur Radio-les-Cons, mais je trouve que Virginie véhiculait un érotisme qui était plus efficace par rapport à Ninibé. C'est pour ça que j'étais sur Virginie. Et puis après, à un moment donné, j'ai repassé le cil sur ce film-là. On a fait des aisselles, elle s'est prêtée au jeu, et après, c'est une fille super. Elle a un égo d'artiste très fort, mais elle n'a pas d'égo de vedette. Donc c'est vraiment agréable, parce que souvent, chez les artistes belges, j'ai remarqué ça. Pendant deux mois, elle est venue répéter tous les matins avec moi, avec Nicolas. Donc on a des petits caméscopes comme ça, et là, on s'entraîne, on défend, on recommence, on se passe des DVD. J'ai eu les nourris de certains films comme Woman at War, un film islandais. Elle s'est vraiment inspirée de ce personnage-là. Et après, quand on tourne, on va vite. Ces deux mois sont là pour ça, pour ne parler pas seulement du film, d'ailleurs, on parle aussi de movie. Du temps qu'on ne peut pas avoir sur le plateau, objectivement, ça coûte trop cher. Puis je n'aime pas, elle se tend sur le plateau ou papote. Donc on savait ce qu'on voulait faire, et toutes les questions, je se les ai posées en amont. J'avais fait pour moi un film populaire sur un fond politique, et je crois que j'ai fait un film politique avec des moments distrayants. Mais je pense que c'est l'époque qui veut ça, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus crispé sur la politique que je n'imaginais. Quand j'ai présenté le film, très vite les débattait sur la politique. Et moi, j'ai jamais voté. Je ne dis pas que je m'en fous, je ne m'en fous pas, bien sûr, mais tel qu'elle est pratiquée, la politique, entre-extrême droite, extrême gauche, centre, on ne sait plus qui fait quoi. Donc j'imaginais un gars qui, pour des détours invraisemblables, arrivait plein de pureté et d'honnêteté. L'intérêt de ces deux jumeaux, c'est qu'il y en avait un qui a été éduqué, et l'autre qui a été aimé. Et quand on est aimé, je trouve qu'on est plus performant quand on est éduqué. Les gens éduqués qu'on peut être aimé, ils sont peut-être socialement compétitifs, mais alors intérieurement, c'est un désastre. L'inné supérieur à l'acquis, je suis d'accord avec ça. L'acquis, c'est l'éducation. Les parents font ce qu'ils peuvent, comme c'est mon cas avec nos enfants, tout en sachant qu'il y a des lacunes. Mais l'inné, c'est ce qu'on est, donc c'est sans arrêt un duel entre les deux. Et souvent, très tôt dans notre existence, l'environnement empiètre notre inné. Dans tous mes films, je parle un peu plus ou moins de ça, mais là, c'est intéressant, il y en avait un qui était devenu une bête de compétition sociale. Une vraie souffrance, parce que sa mère officielle, elle ne veut pas dire qu'elle a eu celle de tendresse, et l'autre, qu'elle est entre New York, une grosse boute, mais qu'il a mis au bon endroit. Et encore une fois, c'est une fable. Le film, je trouve, a été pris trop au sérieux par rapport au contexte actuel.